bonjour ici stéphane chasseur immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous montrer un exemple d'une vente occupée je vous parle parfois de l'intérêt d'acheter un ou des biens immobiliers avec un locataire à l'intérieur simplement donc je voulais vous montrer un exemple que j'ai trouvé sur le bon coin tout simplement un site grand public il s'agit d'un deux pièces dans la ville d'amiens dans la somme donc déjà on voit sur les photos bas que ça a l'air plutôt sympathique vous voyez je vous montrerai ça donc c'est un manifestement un immeuble récent alors il se trouve qu'il y a une terrasse donc ça c'est un vrai plus pour un appartement surtout un t2 voilà cuisine et pièces de vie assez moderne une chambre séparée parce que c'est un t2 avec sa vraie fenêtre et au moins 9 mètres carrés salle de vin avec une baignoire donc t2 classique voilà le plan et foncière qui propose ce bien très bien alors maintenant si on regarde le contenu oui déjà on pris après à 82000 euros donc si vous qui êtes investisseur qui avait peur de vous lancer qui disposait d'un budget un peu inférieur à 100 mille euros donc là tout compris notaire même si vous passez par un chasseur immobilier j'allais dire ça peut convenir alors là c'est america appartement t3 c'est une erreur en fait c'est un t2 je pense deux pièces t2 avec une chambre et une pièce de vie exclusivité amiens ouest à cinq minutes du centre ville en bus donc c'est bien t2 53,76 mètres carrés parfois une petite coquille avec la description qu'on vient de voir terrasse de 18 mètres carrés donc ça c'est intéressant prévoir petite rénovation bon et c'est là où c'est intéressant vous voyez c'est vendu loué avec une fin de bail en février 2022 donc au moment on fait cette vidéo en fait c'est trop tard pour le vendeur de donner congé pour vendre au locataire vous voyez donc en fait six mois avant l'échéance de ce bail il aurait fallu que le propriétaire avise le locataire qu'il veut vendre et donc pour libérer les lieux et quel est l'intérêt pour le vendeur de vendre plus cher parce qu'on vend plus cher et plus facilement un bien vacant qu'un bien loué donc ce qui veut dire que pour vous investisseurs c'est intéressant justement d'acheter ce genre de biens d'autant plus que le loyer actuel est de 610 euros voyez donc si on remplit simplement la calculette proposée par le bon coin on arrive à 8% brut alors il faut juste s'assurer que c'est 610 pour cent c'est une des questions à poser aux affonciers c'est bien un loyer hors charge puisqu'on voit dans le détail que il y a 1012 euros de charges annuelles donc ça fait en 80 euros par mois dont dont deux tiers ou trois quarts qui seront payés par le locataire donc ça s'achète aussi il faut juste s'assurer que c'est bien un loyer hors charge qui nous est précisé ici ça fait déjà une rentabilité brute à 8 à plus de 8% donc ça c'est déjà premier point c'est une rentabilité intéressante pour un budget qui est assez raisonnable et l'autre point important surtout c'est la décote tout ça veut dire que ici autre question à poser à l'agence je serais pas surpris que l'appartement ce même appartement va quand il détaille peut-être cent mille euros peut-être même plus voyez une fois vacants donc c'est le double intérêt d'acheter un bien une vente occupée vous avez un louis qui tombe vous un appartement des côtés vous l'inconvénient si je puis dire c'est qu'il faut être patient il ne faut pas vouloir y habiter dans les mois qui viennent même dans l'année qui vient il faut pas vouloir mettre un enfant si c'est votre projet il faut juste être patient mais comme on est dans l'investissement et comme on vise le long terme avec l'immobilier bas ça répond tout à fait et je rappelle que si on est dans la ville d'amiens voilà préfecture toutes les grandes villes infrastructures le service d'entreprise université etc donc c'est typiquement le genre de bien qui peut convenir si vous êtes avec un budget un peu juste avec l'intérêt aussi pour le banquier c'est vous avez des louis qui tombe tout de suite donc ça peut aider à faire passer un dossier un peu juste dans le vert parce que le banquier voit ou les louis qui tombent et puis ce qui fait peur souvent c'est le locataire puisque le locataire on le locataire on ne le connaît pas on ne sait pas qu'ici on ne l'a pas choisi soi même demandons juste le profil l'historique vous pouvez tout avoir surtout conseillé par une agence immobilière comme ça semble être le cas ici ils ont tout un historique dans tout un dossier bref tout ce qu'il faut pour rassurer une caution solidaire ou gelie une garantie de moyens payés enfin bref où il n'y a pas c'est difficile de vers plus sécurisé que ce genre de biens si vous avez peur de vous lancer si les autres biens de genre des biens avec travaux ça vous fait peur ou vous ne voulez pas en entendre parler même si c'est un levier d'optimisation si un immeuble c'est trop gros pour vous ça vous fait peur aussi à ce genre de petit appartement déjà loué dans une grande ville ça peut tout à fait faire l'affaire et s'autofinancer voire faire plus que soit financé par la suite selon ce que vous en faites voilà pour cet exemple merci d'avoir suivi donc si ça vous intéresse si ça vous suisse des questions déjà j'invite à les poser dans les commentaires sous cette courte vidéo à vous abonner à la chaîne il y aura d'autres exemples comme ça de petites annonces qui seront décortiquées et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin il ya un programme justement en vidéo une formation que j'ai fait pour vous aider justement à dénicher ce genre de bien les repérer à les qualifier également puisque toutes les ventes occupées ne sont pas forcément intéressantes donc c'était aussi pour cette vidéo merci de l'avoir suivi et puis d'avoir un autre lien aussi pour remettre votre mail et recevoir par écrit cette fois-ci des mails de ma part du contenu ou télécharger un document comment sais je fais cette vidéo je ne sais pas encore mais il y aura aussi un autre un autre lien qui apparaîtra je vous laisserai regarder et cliquez dessus à bientôt dans les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube au revoir